Eh bien, nouvelle émission de Studio Kalita ici au cœur de Jérusalem sur Kikara Musica à l'occasion de cet été et en honneur de Jérusalem. Une émission spéciale Yerushalayim. Nous avons parlé d'Yerushalayim sous différents angles et nous voulons en parler aujourd'hui avec un couple de Olim Khadashim. Et lorsque je dis Olim Khadashim, eh bien, on ne peut pas beaucoup plus proche que cela puisque David et Sarah Reicher ont fait leur alia il y a à peine 15 jours. Tout de suite après Tisha B'Av, eh bien, ils ont pris l'avion et ils sont montés en Israël. Ils se sont installés en Israël. Ils ont quitté Paris et ils se sont installés en Israël. Alors bonjour David. Bonjour Sarah. Bonjour. Heureux de vous accueillir ici sur Kikara Musica à l'occasion de cette émission spéciale Yerushalayim. En plein été. Alors la première question que je vous pose, que je voudrais vous poser, vous venez de Paris, vous viviez dans le 19e arrondissement de Paris. Qu'est-ce qui a motivé tout d'abord votre alia et en particulier votre décision de vous installer ici à Jérusalem ? Je pense que notre alia, c'est quelque chose qu'on a prévu depuis très longtemps avec David. C'était un projet de longue date. Depuis avant de se connaître, on s'était dit qu'un jour on aimerait vivre en Israël. Donc ça tombait très bien que les deux, on avait le même projet d'un jour y arriver. Ensuite, on a décidé de rester un peu encore en France pour nous perfectionner après notre diplôme. Parce qu'on voulait avoir un peu... Alors, puisqu'on parle de diplôme, on va dire que vous êtes, vous David, développeur en informatique. Oui, exactement. Et Sarah est restauratrice de tableaux d'art. Voilà. Alors, la question... C'est-à-dire, c'était évident en tout cas pour vous deux, qu'Israël, que Jérusalem, c'était dans pas longtemps. Israël, après Jérusalem, c'est plus construit en fait. À la base, on voulait faire une alia. On avait pensé à une ville comme Modine, qui était une ville assez centrale. Puis après, on a réfléchi aussi à Tel Aviv, parce que les parents de Sarah qui habitent sur Tel Aviv, donc au niveau de la proximité, comme les parents de Sarah étaient très proches de nous, au quotidien... Ah, les parents d'habitent déjà ? Ils n'habitent pas, ils projettent leur alia, mais ils seront souvent là. Ils ont un appartement déjà sur Tel Aviv, et comme ils sont assez proches des enfants, on avait dans l'idée d'aller sur Tel Aviv en question de proximité. Et après, en fait, ce qui s'est passé, il y a eu la tante de Sarah qui a un appartement ici, à Jérusalem, sur Baca, et l'appartement s'est libéré. Et donc, comme nous, on était en recherche d'appartements, on avait du mal, parce que quand on est au Lekhadash, il faut amener pas mal de garanties. Pour louer un appartement, c'est pas évident. Bien évidemment, il y a une certaine entraide qui s'opère vis-à-vis des gens, mais quand on veut louer un appartement, c'est pas évident, sans ressources. Et donc, lorsqu'on a eu cette proposition-là d'un appartement qui s'était libéré, on s'est dit pourquoi pas. Donc, on a atterri donc à Jérusalem, à Baca, et on est très contents. C'est vraiment un quartier très agréable. On ne s'attendait pas du tout à ça, nous, on avait une image plutôt touristique de Jérusalem. C'est-à-dire que dès qu'on allait à Jérusalem, on allait surtout dans le Mercas et au côté de la Maravie. On n'avait pas une connaissance de toute la richesse de Jérusalem. Et on est très contents, en fait, de Baca. Alors, votre portrait, on va dire, c'est votre portrait de jeunesse, à l'école juive, pour tous les deux, et puis une perspective toujours de faire l'ALIA. C'est ça. Une manière ou d'une autre. Même si c'était après des études supérieures, il y a une volonté de faire son ALIA. C'est ça. C'est surtout que moi, j'ai toujours appris que lorsqu'on commence quelque chose, il faut le terminer. Donc lorsqu'on était dans nos études, pour moi, on s'est mariés au milieu de nos études. Donc pour moi, il fallait absolument terminer les études. Et après, en fait, c'est que le travail de Sarah est très particulier. Ah oui, on va en parler. Dans le sens où elle est restauratrice de tableau. Et elle a eu une formation très théorique. Et donc elle avait réellement besoin de se perfectionner au niveau pratique. Et donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de rester encore quelques années, trois ans, sur Paris, pour qu'elle se perfectionne au niveau pratique. Alors expliquez-nous, Sarah, qu'est-ce que ça veut dire restauratrice de tableau d'art ? Ça veut dire, est-ce que vous travaillez au Louvre ou vous travaillez ailleurs ? Alors souvent, les gens s'imaginent le Louvre. Mais il faut savoir que le Louvre, c'est une institution qui restaure très peu de tableaux. Ah oui. Parce que c'est des très vieux tableaux et qu'ils ont une idée comme ça, une idéologie qu'il ne faut pas toucher. Donc non, je ne travaillais pas du tout pour le Louvre. Je travaillais à Versailles pour les musées de France, de manière générale, dans un centre. Ah, c'est déjà pas mal. Voilà, dans un centre qui... Donc les musées envoient dans ce centre leurs tableaux. Et ensuite, il y a des marchés publics. Et les personnes, les restaurateurs font partie de certaines équipes. Et il y a un concours entre les équipes. Et celui qui gagne, gagne le marché. Donc moi, je faisais partie d'une équipe, heureusement, qui gagnait certains marchés. Et donc j'ai pu comme ça travailler pendant deux ans pour un restaurateur de support. Parce qu'en peinture, on sépare deux choses. Il y a le support, la toile et la peinture en elle-même. Donc j'ai pu faire pendant deux ans du support avec un très très grand restaurateur de support toile. Et ensuite, avec une restauratrice spécialisée dans la couche picturale. Ce qui m'a permis de vraiment tout voir. Une première question. S'il y a probablement beaucoup, des milliers de vieux tableaux en France. Je suppose qu'il y en a beaucoup moins en Israël. Puisque c'est un état bien plus jeune. Alors, est-ce qu'il y a du travail en matière de restauration de travaux ici ? L'avantage, c'est qu'en France, il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de tableaux, mais il y a beaucoup de concurrence. Et il n'y a pas beaucoup d'argent qui est mis dans la culture, malheureusement. On croit comme ça. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de marchés publics. Et il n'y a pas beaucoup de tableaux qui sont restaurés. Donc, il y a 500 personnes qui se battent pour un tableau. Ici, relativement parlant, je fais face au même problème. Il n'y a pas beaucoup de tableaux, mais il y a très peu de restaurateurs. Donc, Bezrat HM... On trouvera une petite place. Voilà, on essaiera de se profiter un petit peu. Au soleil pour vous, David. En matière d'informatique, il y a une capacité de trouver un travail relativement facilement, d'après votre formation ? Tout le monde me dit que c'est l'endroit à rêver Israël pour travailler en informatique. Après, c'est ce qu'on m'a dit. Après, il faudra se confronter à la réalité. Là, alors, les prochains jours, les prochaines semaines, de quoi seront-ils faits ? Il y a besoin d'un Oulpan ? Il y a besoin... Alors déjà, il y a beaucoup l'organisation de la maison. On n'arrête pas depuis qu'on est arrivé, tout ce qui est administratif et surtout, voilà, la maison, nous meubler. On est arrivé ici, on a dormi par terre sur du carrelage dans une maison vide. Donc, c'était des débuts assez difficiles. Moi, par exemple, j'ai pas mal pleuré, la séparation avec la famille. Donc, il y a déjà toute cette phase qu'il faut un peu écouler. Et ensuite, là, on commence à penser à l'Oulpan, à penser à l'organisation de l'année prochaine. Les enfants, ils ont été inscrits à l'école déjà. Donc, c'est vraiment étape par étape. Chaque jour, chaque soir, avant de se coucher, on se dit, bon, demain, on appelle le ministre Adaklita. Bon, demain, il faut aller chercher des cartes bancaires. Peu à peu. Voilà, chaque jour... Et tout de même, une véritable satisfaction d'être ici, de se promener dans les rues de Jérusalem. C'est quelque chose que l'on ressent aussi. Ou alors, on est encore trop dans la bureaucratie, dans les papiers administratifs et tout. Je pense qu'on est quand même... C'est pas évident, mais je pense qu'on est content. On sait qu'on a fait le bon choix. On espère que tout va bien se passer. Mais moi, personnellement, je me sens bien ici. Et déjà, d'ores et déjà, je ne retournerai pas. Je ne me sentirai pas de retourner à Paris. Qu'est-ce que vous appréciez, déjà, en comparant à la vie que vous meniez à Paris ? Qu'est-ce que vous appréciez en particulier ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, au cours des trois dernières semaines, ça, c'est... il n'y avait pas ça à Paris. Ça, c'est quelque chose de plus, un must qu'il n'y a pas en France. Ou alors, peut-être le contraire, ça peut arriver aussi. Moi, c'est la plénitude. Je sens qu'ici, pourtant, les gens sont très actifs. Tout le monde se lève beaucoup plus tôt. Et on sent que le rythme est très soutenu. Mais on sent que, d'une manière générale, les gens sont apaisés. Alors qu'en France, on se sent sous pression. Sous pression. C'est personnel. C'est surtout, je pense, ici, malgré les difficultés, on voit que les gens sont heureux. Ils débordent de beaucoup d'énergie. Alors qu'en France, les gens vont être beaucoup plus ternes. Ce qui fait que c'est toujours beaucoup plus agréable de voir des gens souriant, heureux, qui, malgré le quotidien, arrivent quand même à garder sourire, qu'avoir des gens qui vont avoir la tête basse et qui vont nous refléter, en fait, une image négative des choses. Donc c'est surtout ça, en fait, qui... Qui est marquant. Qui est marquant. Et aussi, pour être honnête, on est tellement dans les démarches qu'on n'a pas réellement le temps de souffler. Vous avez le temps de vous arrêter, peut-être, de regarder. Ou alors d'aller prendre un café quelque part. On a deux enfants, en bas âge. Les enfants nous permettent un peu de nous arrêter parce que les enfants, eux, ils ont besoin d'avoir quand même une activité, d'aller au parc. Donc c'est vrai que ça nous permet quand même de freiner dans nos démarches et non de prendre un peu du recul. Donc c'est vrai qu'il y a ces moments-là un peu privilégiés. On va au parc le soir vers 17h. Qui permettent un peu, justement, de s'imprégner de l'atmosphère, de la vie quotidienne, etc. Donc ça, c'est vrai que les enfants sont quelque part une chance. Ils nous permettent réellement de réaliser au quotidien qu'on est en Jérusalem et non plus à Paris. Alors, je vais poser la question que je pose à tous nos intervenants dans le cadre de cette émission. S'il devait y avoir un endroit, un site, un lieu qui représente, qui symbolise Jérusalem, qui vous marque, qui peut vous émouvoir, lequel serait-il ? Il n'y a pas de doute à ça, côté à la Maraville ? Il n'y a pas de doute. Moi, c'est l'entrée de la maison. Ah oui. Parce que je nous verrais toujours, je disais à mon mari l'autre soir, je nous verrais toujours débarquer là. Ça veut dire que c'est un endroit qui, pour moi, maintenant, sera toujours marqué et gravé. Le premier endroit. De voir toutes nos valises alignées par terre dans la rue à minuit et nos enfants assis dans leur siège auto, posés sur les valises, réveillés à ne pas comprendre ce qui se passe là. Et pour moi, ça sera ça l'endroit. L'image de Jérusalem. Oui, ça sera ça pour moi. Eh bien, merci beaucoup, David et Sarah, rèrent de nous avoir, d'être venus, d'avoir arrêté de vous avoir. Peut-être que l'on doit, on vous a permis de soutenir un petit peu à travers cette émission. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, beaucoup de réussite dans votre démarche, dans votre démarche d'Aliya, d'intégration dans votre vie en Israël. Une grande famille et rien que de la bonne santé pour tout le monde. Et beaucoup de réussite ici en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Studio Calita et Shalom. Merci beaucoup.